On va avancer aujourd'hui avec donc un nouveau sujet, un sujet qui est, je dois vous le dire, n'est pas évident, il est complexe, c'est le concept de la prisha, la prisha donc les règles de prévention, donc il y a des dates qui obligent le couple à se séparer, donc comment calculer ces dates, de quoi faut-il se séparer, donc ça va être le sujet du cours de cette semaine et selon de la semaine prochaine aussi. Vous savez qu'aujourd'hui au niveau de la médecine, il y a un des domaines dans lequel il y a de plus en plus de progrès, c'est la procréation assistée. Alors à votre taille, j'aimerais donner un truc, un truc, un truc pour mieux que la procréation assistée, parce que assistée, c'est assistée par des médecins, j'aimerais vous donner un engagement, un engagement pour avoir des enfants et pas n'importe quels enfants, avoir des garçons. Alors si moi je vous donne un engagement, vous allez me dire que ce n'est pas très sérieux Radreyfus, bon il est… Imaginez-vous que ce matin il y ait Rabbi Chaim Kenievski qui soit venu en personne ici à Ranana donner le cours et qui vous dit voilà, vous allez faire ça, vous aurez droit à des garçons. Je vais vous dire qu'il y aurait beaucoup plus d'effet, parce que la bracha de Rabbi Chaim Kenievski c'est quand même… Imaginez-vous que ce n'est pas Rabbi Chaim Kenievski, c'est le Baba Saleh qui vient, Rabbi Chaim Pinto, il y aurait des bouchons dans tout Gouzdan pour aller vers une bracha. Imaginez-vous que ce n'est pas le Baba Saleh, c'est le Rambam en personne qui vient ici. La bracha du Rambam ça a du poids. Alors Zabotah, est-ce que je vais vous donner comme bracha, ce n'est pas la bracha du Rambam, ce n'est pas la bracha du Baba Saleh, c'est la bracha de l'Agmara. L'Agmara donne un engagement, et l'Agmara ce n'est pas un homme politique qui vous promet quelque chose avant les élections, c'est… elle s'engage. Il y a marqué l'Agmara, l'Agmara c'est dans ma serre de Shemot, il y a marqué « Amar Rabbi Chi Abaraba, Amar Rabbi Yochanan » Le grand Rabbi Yochanan il prend l'engagement, il nous dit Toute personne qui sépare de sa femme, la date de prévention, donc avant l'arrivée des règles, la date qu'on va apprendre à quelqu'un aujourd'hui, il aura des garçons. Deux est-ce qu'on sait ça ? Comme il y a deux parchiottes qui sont écrivues l'une à côté de l'autre, très souvent on apprend que ce voisinage n'est pas une coïncidence, mais ça vient nous enseigner quelque chose. Donc ça vient nous enseigner que celui-là qui respecte ses dates de prévention, il a un engagement pour avoir des garçons. On a rapporté à avoir un garçon, ce n'est pas toujours évident, parce que des garçons parfois, non seulement ne sont pas une source de satisfaction, me regrettent aberrement qu'ils soient venus au monde, parce qu'ils sont une source constante de soucis. Alors l'Akmar nous dit Donc ça c'est la première partie, l'Akmar continue. Quel est le rêve de toute bonne mère de famille juive ? Bon il y a 50 ans à Paris, vous savez les grand-mères polonaises, elles voulaient que leur fils soit avocat, soit médecin. On se pense qu'aujourd'hui on se rend compte que la réussite dans la vie, ça ne passe pas par un écriteau, vous savez, sur une porte d'entrée en marbre dans le 16ème, docteur un tel ou maître un tel. Il y en a comme ça qui sont... Donc la réussite c'est avant tout, une réussite d'avoir un enfant qui soit réussi dans la Torah. Et là Rabbi Yusham est venu lui dire, non seulement il va avoir droit à des garçons, mais ces garçons seront... Avelobanim Reouim Lehora'a. Reouim Lehora'a c'est-à-dire que ce seront des garçons qui vont être... des grands amis de Chachamim, qui pourront être des décisionnaires. Voilà, c'est une bracha de l'Akmara. Alors il y a quelques années j'ai fait un cours à Baïd Végane, des hommes, et dans la salle lorsque j'ai dit ça, il y a un monsieur qui s'est donné, il dit, « Mais Rav Dreyfus, mais Rav Nebrak, ça devrait être plein de Ravanim ! » Parce que, il y a une bracha de l'Akmara. Alors la réponse, il a donné lui-même deux, trois cours, il s'est rendu compte que ces règles, même Rav Nebrak, ce n'est pas évident de respecter, parce que c'est complexe. Et donc il faut un investissement et une volonté sincère d'appliquer la racha, sans ça on passe à côté. Donc c'est des règles qui sont complexes, pas très complexes, mais il faut vouloir respecter. Sans s'investir là-dedans, on passe à côté. Pardon ? Oui ? Donc il faut s'investir là-dedans. Je tiens à préciser que même si vous allez sortir ce cours avec un mot de tête et dire « on n'a rien compris », il y a un moyen de respecter ces règles. Ce moyen est très simple. Il y a deux éléments pour respecter ces règles, même si on ne connaît pas bien la lachotte. C'est d'une part un stylo, d'autre part un téléphone. C'est-à-dire qu'il suffit d'inscrire sur un calendrier la date d'arrivée des règles et de téléphoner à son rang une fois par mois. Bon, ce n'est pas très sympathique de rester à niveau débutant tout le temps, mais pour respecter la lacha, si vous n'en sortez pas, vous avez toujours cette possibilité de téléphoner une fois par mois pour savoir comment ça se gère. Voilà. Alors, on va maintenant rentrer un peu dans la hame. Le principe est le suivant. Une date de prévention, c'est quoi ? C'est une date présumée d'arrivée des règles. Donc, si vous voulez, l'arrivée des règles répond à un système cyclique ou un système basé sur des signes corporels annonciateur de la venue des règles. Donc, il y a d'une part un système cyclique, ce qu'on voit avec ce tableau magnifique, et d'autre part, il y a beaucoup de femmes qui ont, à l'approche des règles, différents signes corporels. Il y a pas mal de femmes qui me téléphonent, elles ont un bouton qui pousse sur la joue droite deux heures avant l'arrivée des règles. Systématiquement, on save à l'avance que ça va arriver. Il y en a qui ont mal au dos, il y en a qui ont mal aux jambes, il y en a qui ont mal de tête. Donc, il y a des femmes qui, au niveau du corps, ont des signes annonciateurs et il y a des femmes chez qui c'est basé sur un système de date et d'intervalle. Donc, comment calculer la date de séparation, ça va se faire dans un deuxième temps. Donc, et ça, c'est le principe de Vestote, donc le mode de calcul. Ce qu'on va essayer de définir ce matin dans un premier temps, c'est le concept du moment de la séparation. Non pas le calcul, il y a le moment où il faut se séparer, et il y a le calcul, comment on arrive à trouver cette date. Donc, dans un premier temps, on va définir le moment de la séparation. Alors, le moment de la séparation, en hébreu, il y a un terme qu'on va essayer d'employer systématiquement, c'est la ona. Ona, donc ona, c'est soit le jour, soit la nuit. Donc, ona, c'est le moment où la femme a eu ses règles la dernière fois. Donc, elle a pu avoir ça le jour ou la nuit. En fonction de la ona, la ona, donc, soit le jour, soit la nuit, il faudra, en fonction d'une méthode de calcul, se séparer à l'approche des prochaines règles. Donc, on va, donc, encore une fois, il y a un moment précis, ce moment, c'est la ona, donc ona, c'est soit le jour, soit la nuit, qui correspond au moment où la femme a eu ses règles le mois dernier. Mais, en fonction d'une méthode de calcul qu'on verra dans la suite des cours, la femme va devoir, le couple va devoir se séparer, donc, lors de la prochaine ona présumée. Donc, ça, c'est, si vous voulez, le principe de ona, c'est quoi ? Ona, c'est soit le jour, soit la nuit. En préciseant, pardon ? Oui, on va en donner beaucoup. Donc, on va donner tout juste un exemple, si vous me posez la question. Donc, là, il va y avoir un petit problème avec le micro, il faudrait faire attention au café, parce que... Voilà. Donc, on va prendre un exemple. Voilà. Le rouge... Le rouge, c'est la date d'arrivée des règles. Voilà. Donc, la femme a eu ses règles. Vous voyez, ce qui est en blanc correspond au jour, ce qui est en bleu, c'est la nuit. Donc, la femme a eu ses règles. Le chaf d'Ale, le 24 du mois de Nisan, donc, elle devra se séparer à différentes dates. Je prends un exemple. Un exemple, donc, on verra... Donc, on va être dans la suite. Ce n'est pas complet. Donc, le mois prochain, en fonction de la date hébraïque, elle devra se séparer. Donc, si c'était le chaf d'Ale de 24, elle devra se séparer le 24 aussi. Donc, ça, c'est le plus simple. Alors, si c'était le jour, le jour, si c'était la nuit, la nuit. On ne va maintenant pas rentrer dans le calcul, parce qu'il y a différentes autres règles. Vous voyez en bas, il y a le concept du date du mois juif, et il y a le concept de l'intervalle entre les règles. Donc, on va... Dans la suite, on va essayer d'expliquer ça plus en détail. Pour l'instant, on va d'abord définir le concept de Ona. Donc, Ona, c'est soit le jour, soit la nuit. Alors, le jour, dans toute la Torah, quand est-ce qu'il commence le jour ? À l'aube. Et quand est-ce qu'il se termine ? À la sortie des étoiles. C'est à Koravim. Alors, dans Nida, ce n'est pas le cas. Dans Nida, c'est une exception. Le jour ne commence pas à l'aube, mais au lever du soleil. Donc, Net-Sachama, la Zericha. Et ils ne se terminent non pas à la sortie des étoiles, mais au coucher du soleil. Tadaskia, très bien. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce soir, par exemple, à Ranana, le coucher du soleil, ou hier soir, on prend les gens d'hier soir, le coucher du soleil était plus ou moins, donc je vérifie dans mon petit calpin, c'était autour de... 16h44. Alors, ça veut dire que si une femme a vu ses règles à 16h50, elle regarde dehors, elle se dit, c'est encore jour. Alors, qu'est-ce qu'elle a inscrit ? Elle a inscrit, j'ai eu mes règles, le jeudi, le jeudi, c'était le 7thévêque, le jour, et elle est à côté de ses flaques. Excusez-moi du terme, c'est presque approprié, parce que, comme elle a vu, après le coucher du soleil, ben, c'est déjà plus le jour, c'est la nuit. Et donc, la nuit, ça implique que c'est un autre moment de séparation le mois prochain, et c'est une autre date de calendrier. Parce que c'est... On était hier à 16h50, c'était le 7thévêque, c'était le 8thévêque. Vous savez que le changement de calendrier dans le calendrier juif, ce ne passe pas à minuit, mais se passe, donc, au début de la nuit. Alors, comme pour Onida, le début de la nuit, c'est le coucher du soleil, donc il y a changement de calendrier au coucher du soleil. Ça vous explique qu'il y a déjà certaines femmes qui, malheureusement, n'ont encore jamais respecté l'encé à la croix parce qu'elles n'ont pas compris ce concept. Le jour commence au lever du soleil, se termine au coucher du soleil. Voilà, vous avez posé une question. On va en parler, on va en parler. On va en parler de toutes ces questions, donc je vais vous demander un peu de patience. Les questions, on va essayer de les laisser pour la fin. Voilà. Donc, encore une fois, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est, on a défini, on a défini qu'il y a un moment de séparation, un moment de séparation qui correspond à 12 heures. Encore une fois, je suis en train d'enseigner le strict minimum. Le strict minimum. Ce cours, c'est vraiment un bref résumé. Il y a beaucoup d'alakhot sur lesquels j'ai fait une impasse parce que je veux d'abord que le minimum soit clair. Donc, c'est vraiment le premier, premier niveau parce qu'on passe au deuxième niveau, il y a le concept d'orzarua, l'onatarzua, donc là, rajouter 12 heures avant, etc. Je ne rentre pas là-dedans maintenant. Donc, c'est un premier niveau pour que les choses, le BAB soit clair. Donc, il y a beaucoup de coulottes que je vais donner que je n'enseigne pas d'habitude. Je vous dis franchement, lorsque j'enseigne ça dans notre milieu, c'est tout à fait autre chose. Mais je veux d'abord que le minimum soit clair. Voilà. Donc, première donnée, donc, la ona correspond soit le jour soit la nuit, c'est le moment de l'arrivée des règles. Alors, Boutaï, on va s'accrocher parce que ça va, on va prendre un peu d'altitude, ça va un peu se corser. On a vu qu'il faut inscrire dans le calendrier la date de l'arrivée des règles. Alors, il y a une donnée qui, chez énormément de femmes, prête à confusion. Qu'est-ce qui se passe si une femme a vu une tâche, elle a vu cette tâche le lundi, l'amède. Donc, le lundi, l'amède, le 30, à midi. La tâche fait plus de 19 mm de diamètre. Sur un souvêtement blanc, le couple se sépare. Elle est lida. Une tâche de plus de 19 mm de diamètre sur un souvêtement blanc, ça rend lida. D'accord ? Maintenant, les règles sont arrivées le Havdad de 24. Encore une fois, une tâche, le... Ah, excusez-moi, c'est dans ce sens. Ils l'ont fait comme ça, j'ai... Oui, c'est nous, on commence en Israël, on commence de droite à gauche. Oui, donc en France, on n'est pas encore... Voilà. Donc, elle a vu ces règles, elle a vu une tâche, le 19, le Yutet, Yutet Nisan. Il y a qu'est-ce qui ne ressemblait pas, le Lame de Havdad, et ça va... Bon, elle a vu le 19 Nisan, et les règles sont arrivées le 24. Quatre jours après, cinq jours après. D'accord ? Non, 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 ça commence d'ici, là, c'est de gauche à droite. Non, une tâche, ce n'est pas les règles. Non. Très bien. Ah, Avner, voilà, il monte de régime, très bien. Exactement, donc, il y a ici un quiproquo qu'il faut éclaircir. Donc, si vous voulez, ce jeudi, lorsqu'elle a eu sa tâche, elle s'est séparée de son mari, parce qu'elle est devenue Nida, le flux sanguin est arrivé beaucoup plus tard. Il y a beaucoup de femmes, énormément de femmes, chez qui les règles sont précédées par des tâches. Avant les règles, il y a des tâches. J'ai appris que pas toujours ces tâches sont interdites, alors qu'il y a énormément de femmes qui se séparent de leur mari à tort, parce qu'elles n'osent pas poser la question au Rav. Ah, ça y est, c'est le début de mes règles. Donc, en fait, si elles auraient posé la question à un Rav, le Rav aurait très bien pu permettre. C'est ça, quotidiennement, on en a déjà parlé. Donc, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, lorsque madame vous annonce que c'est le début des règles, avec beaucoup de diplomatie, de tact et de savoir-faire, vous lui proposez poétiquement de poser la question à un Rav. Vous lui proposez, vous, d'aller sur le Rav avec le sous-vêtement sur lequel a été trouvée la tâche, parce que, très souvent, certaines femmes ont tendance à s'internir à tort. Mais non, le Rav lui a dit que c'est pas bon. Madame avait raison. Madame a toujours raison. Et là, vraiment, elle avait raison. Donc, qu'est-ce qu'elle va inscrire comme date de séparation ? Rabotai, et là, c'est encore une fois une des raisons pour lesquelles trop de femmes passent à côté de cette mitzvah. Elle va se dire, mais quand est-ce que je suis devenu Lida ? Je suis devenu Lida le 19. Les cinq jours, à partir de quand elle est comptée ? Les cinq jours. Le club des cinq. Comment est-ce qu'elle est comptée ? À partir du 19, elle est devenue Lida. Et c'est séparé de son mari. Donc, elle peut commencer à compter les cinq jours à partir du 19. Là, ça ne marchera pas parce qu'elle aura ses règles, mais théoriquement, ça peut marcher. Le cinquième jour, elle peut être propre. Donc, les cinq jours, elle commence à les compter le 19. Quelle date de séparation elle doit inscrire ? Rabota, écoutez bien, la date de l'arrivée des règles, le 24. Et non pas la date où elle a eu une tâche. Alors, encore une fois, je vous répète, parce que c'est un sujet qui prête à quiproquo. Elle devient Lida avec une tâche, dans certains cas. Mais le calendrier, les jours de prévention, est basé non pas sur une tâche, mais sur un écoulement. C'est l'écoulement qui compte. Il faut quantifier l'écoulement, ce soir. Très bonne question. Alors, je vais vous donner un truc. Parce que vous posez une question intellectuelle froide. Vous êtes médecin, donc ça correspond très bien. Il faut définir. Je vous donne un truc que les femmes comprennent mieux que les hommes. Il y a un moment où une femme passe au niveau... Vous savez, il y a des femmes qui mettent des protections. Il y a le concept de petite protection, ce qu'on appelle le proteste slip. et il y a la protection périodique qui est plus épaisse, donc lorsque les règles commencent. Lorsque madame doit passer du proteste slip à la protection qui est plus épaisse, c'est là que commencent les règles. Et les femmes le savent. Pour nous, c'est une donnée qui est un peu trop floue. Donc lorsque ce n'est plus les tâches, c'est un flux. Donc c'est là qu'il faut inscrire la date d'arrivée des règles. S'il y a un doute, vous téléphonez à la règle. 5 jours alors. 5 jours, il faudrait compter partir de quand alors ? Du 19, de la tâche. Parce que c'est là qui est devenu l'idée. Et alors, c'est-à-dire le lendemain des règles, elle est... Si les règles ont duré 12 heures, alors 1, 2, 3, 4, 5, bon, on va, on sait quoi, on va bouger ça un petit peu pour que l'exemple soit... Elle a eu sa tâche le dimanche, le Havbet, le 22. Et donc, ces règles, elles durent 2 jours, 4 écoles, donc elle pourra faire son FCTH à 5 jours à partir du 22. 1, 2, 3, 4, 5. Le Havbet, le 29, elle pourra faire son interruption de pureté. Donc, elle pourra... Alors, elle ne peut rien faire. Tant qu'elle n'est pas propre, elle ne peut pas faire l'interruption de pureté. Donc, tant qu'elle ne serait pas propre, elle ne pourra pas faire l'examen qui soit caché. 1, 2, 3, 4, 5. Le jeudi, 26, elle pourra faire l'interruption de pureté. Si elle est propre. Alors, je répète, parce que je sais que ce n'est pas clair. Il y a deux concepts qui sont distincts. L'arrivée des règles. Le calendrier de prévention est basé non pas sur les tâches, mais sur l'écoulement menstruel. Donc, non pas les tâches, mais l'écoulement menstruel. Et donc, même si les tâches précèdent et le couple doit se séparer, la faménida, donc il faut séparer pour de bon. La date de prévention ne sera pas basée non pas sur le moment de la tâche, mais sur le moment de l'arrivée réelle et effective des règles. C'est pour le mois prochain, c'est ça ? Voilà. Donc, pour le mois prochain, comme on l'a vu ici. On peut séparer en prévention, mais c'est-à-dire si ça ne vient pas, on va y arriver. Avner, voilà. Très bien. On va en parler. Qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est une autre source d'erreur chez les femmes. On va en parler en quelques instants. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer ? On est encore sur la piste de décollage. Mais l'avion monte de régime, là, il accélère. Voilà. Je parle pour l'instant de 12 heures de séparation le mois prochain. Donc, le mois prochain va se séparer 12 heures. On verra qu'il y a le concept du 30e jour, la Honna Benolite, le 30e jour pour lequel il faut se séparer 24 heures. Mais ça, on verra plus tard. Donc, c'est une parenthèse. Alors, je résume ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a vu qu'il y a un concept de Honna. C'est le moment du début des règles, soit le jour, soit la nuit. Le jour commençant au lever du soleil se termine au coucher du soleil. La nuit, donc, par opposition, commence à tomber, non pas à sortie d'étoile, mais au coucher du soleil et se termine au lever du soleil. C'est primordial parce que ça, on passe à côté. Et ce qu'il faut inscrire, c'est non pas le moment où une femme est devenue l'ida si c'était par une tâche, mais le moment où elle a eu le début effectif de ses règles. Voilà. Donc, très schématiquement, c'est, on a terminé un premier sujet. On va maintenant passer à un deuxième sujet. Concrètement, quels sont les halachot ? Quelles sont les lois qui s'appliquent au moment de la séparation ? Va arriver le mois prochain la même date. Ou est-ce 24 ? 24, vous ne voyez pas, j'ai... Voilà. Donc, le 24, mettre l'autocollant de couleur rouge. La date du mois juif. On va parler, il y a différentes dates de prévention. Il n'y en a pas une, il y en a deux, il n'y en a pas fois trois, il n'y en a pas fois plus. Nous, on va essayer de faire le minimum, mais, donc, voilà, la date de prévention, vous voyez, date du mois juif, c'est ça, le 24, elle est le 24, et le 24 du mois prochain, le couple devra se séparer. De quoi 12 heures ? Donc, la race est 12 heures. De quoi est-ce qu'il faut se séparer ? Alors, ce qui est interdit pendant la Hona, je précise, pendant la Hona, donc après la Hona, l'interdit disparaît, on verra ça dans la suite, ce qui est interdit, c'est d'avoir des rapports. L'interdit est seulement d'avoir des rapports. Voilà, donc ça c'est le premier point, il y a l'interdit d'avoir des rapports. C'est interdit, c'est dans le Hona, c'est pas une Hona. Le reste, alors, très bonne question, on va y arriver. Donc, encore une fois, lors du moment de la séparation, les rapports sont interdits. Même si madame fait une vérification qu'elle est propre, les rapports sont interdits. Après, pardon ? On va y arriver, on va y arriver aussi, et l'obligation, on va y arriver. Ah oui, c'est obligatoire. Voilà, oui, donc, encore une fois, à la date présumée de l'arrivée des règles, il faut se séparer de ne pas avoir de rapports. Ça dépend si c'est le jour, la vue des derniers mois, la vue des règles, le jour, le jour, si elle a vu la nuit, la nuit. Peu importe où on a... Ah pardon, c'est entre le vue du soleil et le coucher du soleil, c'est le jour. C'est le jour, c'est le jour. Donc, ça c'est par rapport à l'interdit d'avoir des rapports, un rapport dans le sens fort du terme. S'embrasser ou s'enlasser n'est pas interdit, c'est une choumra, je précise une choumra, c'est une choumra qu'on encourage à respecter pour différentes raisons. D'abord, intrinsèquement, parce que c'est au lieu d'épôt ce qu'il s'est ramené, le charretas ramène cette choumra, donc, il faut savoir aussi qu'il y a deux problèmes lorsqu'on ne réfléchit pas cette choumra qui peut se poser. Bon, il y a un premier problème, on n'arrivera pas à se retenir, on commence, lorsque vous commencez, vous savez où vous commencez, vous ne savez pas, bon, parfois on n'arrive pas à se retenir et donc il y a un risque d'avoir un rapport à ce qui est strictement interdit. Il y a un autre problème, je préfère rappeler les choses par l'ordre de manière très claire, il y a un risque de perte de sperme, donc d'éjaculation sans rapport et donc perte de sperme c'est quelque chose de très grave, donc le au tzad zéral de tala donc il faut dire que lorsqu'on va trop loin dans les préliminaires et qu'il n'y a pas de suite, à la fin, pour un homme ça peut poser un problème. Si vous avez un shulhamaruch evenaezer est-ce que il y a quelqu'un qui il aurait dit le choix evenaezer s'il vous plaît le shulhamaruch evenaezer donc la perte de sperme c'est un problème donc qu'il faut éviter je voulais vous parler de la contraception je ne veux pas attendre d'en parler ce matin parce qu'il est déjà assez tard il faut savoir que lorsqu'on permet dans certains la contraception on verra ça dans les détails jamais on peut se servir d'un préservatif la vérité est strictement interdit parce qu'il y a perte de sperme on verra on parla de la contraception de manière plus exhaustive merci beaucoup dans les prochains cours je vais tous vous citer ce qui est marqué dans le shulhamaruch evenaezer donc c'est voilà tout à fait erveonan donc dans le shulhamaruch evenaezer il est marqué donc on n'a pas d'avoir une éjaculation en dehors du corps de son épouse cette faute est plus grave que toutes les autres fautes de la Torah il faut comprendre ce shulhamaruch donc c'est marqué ça demande réflexion mais c'est marqué noir sur blanc c'est une faute qui est très grave vous savez lorsque il y a un enterrement à Jérusalem et dans certaines communautés on dit aux enfants à tous les descendants de ne pas suivre on dit tous ceux qui sont sortis de lui qu'ils n'ont pas le droit de suivre le cercueil donc très souvent vous verrez que les enfants les petits-enfants ils vont avant le cercueil pourquoi ? il y a marqué dans le Kabbalah qu'entre le décès et l'enterrement c'est un moment où les mazikim les korotatumas se jettent sur le niftar et ils font souffrir terriblement donc toutes les ces korotatumas d'où est-ce qu'elles sortent ? c'est toutes les gouttes de sperme qui pendant une vie avant la tshuva ou parfois après la tshuva sont sorties le vatala en vain chaque fois c'est une avéra terrible et donc et le moment où ces gouttes de sperme se commencent à se se venger c'est ce moment-là avant l'enterrement au sens propre du terme avant qu'on fasse pénétrer le corps sous terre alors pour éviter que ces chitsonimes fassent leur ravage on dit tout yotechalatsav tout ce qui est sorti du niftar que personne ne le suive donc comme ça les enfants ne viennent pas mais aussi tout le monde les enlève bon voilà ça c'est pour une petite histoire donc il n'y a pas d'interdit de s'embrasser au sens strict du terme c'est un conseil chaud mais ce n'est pas un interdit même chose dormir dans le même lit dormir dans le même lit par exemple Ravodiyah Yosef dans Tarat Abait il ramène ce n'est pas de lui c'est du Shukhanou Harav donc du Balatanya il dit il ne faut pas dormir dans le même lit pourquoi si elle doit avoir ses règles la nuit en question le couple va dormir dormir dans le même lit ce qui va se passer si madame a ses règles ils ont dormi ensemble dans le même lit en se touchant etc alors qu'elle était nida donc là aussi ce n'est pas un interdit ce n'est pas interdit de manière explicite dans Shukhanarour mais c'est une chumra qu'il faut essayer d'éviter de respecter ça ne veut pas dire qu'il faut séparer les lits comme on l'a vu la dernière fois de 50 cm mais il faut ne pas dormir dans le même lit au lieu de la chumra c'est une bonne chumra ce n'est pas un interdit alors je résume pendant le moment de la séparation ce qui est interdit c'est un rapport les contacts physiques affectueux donc c'est recommandé c'est une chumra une bonne chumra qu'il faut essayer de respecter ce n'est pas un interdit même chose dormir dans le même lit il faut essayer de l'éviter c'est une bonne chumra qu'il faut essayer de l'éviter on peut parler de l'éjaculation les batalas c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de reproduction et un homme qui a des rapports alors qu'une femme est opposée ou une femme enceinte oui etc donc il y a une femme qui a un contraceptif comme il y a ici un rapport normal il n'y a pas de perte de sperme perte de sperme c'est-à-dire qu'il y a éjaculation en dehors du corps de la femme ou dans un les batalas ou dans un préservatif parce que dans un préservatif il faut aussi concrètement le sperme il va sortir du corps de la femme donc ça c'est par rapport aux questions de ce qui se passe pendant la ona donc s'il est interdit pendant la ona c'est le rapport on passe maintenant à un deuxième niveau au rabataï pendant la ona il y a une obligation là aussi c'est marqué dans le shouhanarour de faire une bdika une vérification ce qui est marqué dans le shouhanarour c'est une vérification d'habitude on enseigne au couple de faire deux vérifications deux vérifications pendant la ona pour qu'elle puisse savoir si les règles sont arrivées ou pas comme c'est un moment supposé d'arriver des règles il faut vérifier et savoir ce qui se passe donc c'est l'obligation stricte de vérifier au moins une fois quand il y a quel moment de la vérification si une femme fait seulement une vérification il y a de préférence en fin de ona en fin de journée si elle a deux jours donc en fin d'après-midi elle vérifie pour voir si c'est arrivé ou pas celles qui font deux vérifications font une vérification le matin en fin d'après-midi si c'est la ona si elle a vu de nuit donc il faudra faire une vérification en début de nuit après le coucher du soleil et une deuxième vérification soit au lever si elle se lève très tôt avant le lever du soleil soit avant d'aller se coucher le soir elle devra faire une deuxième vérification voilà donc il y a tout ça c'est dans le cas où le site fait au moins 28 jours et s'il fait moins si elle a ces règles d'apparition du tâche de 15 de mardi 15 de 15 de 22 disons le 22 il y aura il y aura rien on verra là aussi on verra que dans certains cas on verra c'est une bonne question on ne pourra pas y répondre maintenant parce que ça demande trop de détails que j'essaye de travailler systématique donc on a vu l'interdit de rapport il y a une obligation de faire une vérification la bataille qu'est-ce qui se passe si madame a oublié de faire sa vérification d'abord je rappelle avant de de traiter de cette question que si une femme avait fait une vérification pendant la date de prévention la ONA de prévention et que la vérification d'abdicale est nickel c'est propre malgré tout le couple n'aura pas la parole à votre rapport jusqu'à la fin de la ONA donc les choses soient très claires cette vérification ne permet pas des rapports il faut attendre la fin de la période de séparation une femme oublie de faire sa vérification qu'est-ce qui se passe il y a deux cas de figure il y a le cas de figure du date du mois juif ou de l'intervalle entre les règles et nos cas qui ne répond pas à un cycle régulier on verra ça la semaine prochaine c'est que trois fois de suite les règles sont arrivées à la même date du mois juif ou avec le même intervalle donc si ça ne répond pas à un cycle régulier et que madame a oublié sa vérification il ne se passe rien du tout après la période de séparation le couple a droit de se retrouver par contre s'il s'agit d'un cycle régulier une femme a un cycle régulier basé sur la date du mois juif et elle a oublié de faire sa vérification ou pour une femme qui n'a pas de cycle régulier il s'agit du 30ème jour la ona benonite et elle a oublié de faire sa vérification voilà un exemple simple madame avait comme date de séparation hop pas donc la ona benonite c'est le triangle précellisation jaune elle avait le 23 donc la date du mois juif c'était le 24 le 23 c'était la date de prévention basée sur le 30ème jour elle n'a pas fait sa vérification parce que le mari était en France et elle a oublié de le faire il arrive le vendredi matin vous savez l'avion qui arrive à 5h du matin vous le connaissez on arrive vous le déclenchez d'une journée non 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 c'est le 30ème jour le 30ème jour non non c'est ça le 30ème jour c'est ça le 30ème jour le 30ème jour c'est là c'est le 23 le 24 elle a vu le mois d'après c'est le 23 bon on verra le 30ème jour on verra ça la semaine prochaine donc on va comment calculer on verra ça la semaine prochaine donc le mari arrive le vendredi matin vous savez il vient au cours quand même il vient directement d'aéroport qu'il vient au cours il arrive au cours bon mais il rentre à la maison tu es tu es là donc je suis content mais je n'ai pas fait ma vérification le 30ème jour elle doit faire une vérification tant qu'il n'y a pas de vérification elle est interdite le couple est interdit donc il faut faire une vérification même si une semaine s'est passée lorsqu'elle ne s'en rappelle elle doit faire la vérification donc qu'il s'agisse du alors on a Benoît le 30ème jour ou du un cycle régulier trois fois de suite elle a eu la même date du mois juif elle n'a pas fait sa vérification elle doit faire sa vérification dans la botaille on va passer maintenant à un autre sujet un sujet qui est brûlant et qui c'est énormément de femmes prêtes à erreur qu'est-ce qui se passe après après c'est-à-dire après cette date elle n'a pas eu ses règles elles ne sont pas arrivées vous savez le corps d'une femme aujourd'hui ce n'est pas une horloge suisse elle n'a pas eu ses règles alors vous allez poser la question à votre épouse qui rentre à la maison si elle connait un peu le principe de la date de prévention qu'est-ce qui se passe après la date de prévention elle va vous dire on attend ça doit arriver bon bon le mari bon vous avez parlé tout à l'heure de l'avion 5h du matin mais en cas d'un mariage c'est-à-dire il y a la date du mariage qui arrive au moment ça c'est de la haute voltige c'est plus c'est plus l'avion sur la poste c'est la fusée donc donc ça on va parler non alors à votre taille la bouteille que les choses soient claires donc une fois que la date de prévention est dépassée elle n'a pas eu ses règles alors je le dis de manière très claire tout redevient permis je le répète et non pas comme trop de femmes pensent qu'on se sépare jusqu'à ce qu'il arrive des règles il n'y a aucun mérite à le faire pourquoi ? parce qu'une fois que la date de prévention est dépassée ben la date de séparation on ne veut pas dire qu'elle est nida c'est parce qu'elle était nida on n'aurait même pas de se toucher etc et se passer les choses parce que là la date de prévention tout ce qui n'est pas contact etc est totalement permis tout ce qu'on a vu dans l'ordinaire est permis sauf ce qu'on a les rapports où la courant des contacts dans le même lit donc une fois que la date est dépassée ben elle redevient totalement permise il y a malgré tout à votre taille c'est très important une mesure de précaution à prendre parce qu'il ne faut pas c'est rien de faire la politique d'autruche la date de prévention est passée pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas avoir de rapport parce que celui-ci doit arriver et elle n'a pas tort parce que dans le principe si ce n'est pas arrivé au moment présumé ça va arriver d'un moment à l'autre mais même si un risque ça arrive d'un moment à l'autre on n'a pas besoin de se séparer ce qu'il faut c'est un conseil très important c'est avant un rapport essayer de vérifier qu'est-ce qui se passe voir si les règles sont imminentes ou pas alors vous n'avez pas besoin d'aller chez un gynécologue pour que madame fasse une échographie vaginale pour voir si les règles sont en train d'arriver ou pas c'est pas nécessaire mais avec les moyens de bord on peut très bien savoir s'il y a un risque de rapport imminent alors là je vais vous donner deux niveaux les coupes qui sont avancées avancées c'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème sur un tissu témoin il pose la question à un rave il faut faire une vérification c'est un conseil très important ceux chez qui on n'a pas le courage de poser encore la question ne faites pas de vérification mais regardez dans le sous-vêtement vérifiez le sous-vêtement voir s'il y a des sécrétions vaginales importantes qui peuvent être un signe avant-coureur de l'arrivée imminente des règles vous conseillez de mettre des sous-vêtements noirs justement ? même sur un sous-vêtement noir on peut voir ce qui se passe on peut voir s'il y a beaucoup de sécrétions ou pas donc là il n'est pas l'idée d'art mais si on voit qu'il y a beaucoup de sécrétions alors là madame a raison il faut éviter un rapport parce que ça peut être dangereux c'est-à-dire qu'on a déjà dit un rapport peut accélérer et même provoquer parfois le début des règles donc si pendant un rapport il y a des règles c'est la catastrophe donc ça il faut savoir que s'il y a des sécrétions importantes au niveau du sous-vêtement c'est un signe que les règles sont imminentes donc il faut faire attention après la date là on a un sous-vêtement blanc c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire obligatoire donc voilà nous on a pris la question est-ce qu'il faut mettre un sous-vêtement blanc après la date d'arrivée des règles ou à la date d'arrivée des règles c'est pas obligatoire au sens strict du terme voilà donc je répète les coupes d'un bon niveau il est conseillé fortement conseillé de faire une vérification mais seulement si vous posez des questions au Raph si vous ne posez pas des questions vous-même c'est caché ou pas il suffit de vérifier dans ce vêtement Rabotai j'aimerais préciser parce qu'on parle de vérification donc les vérifications on a vu que c'est obligatoire pour l'interruption de pureté pour les 7 jours de pureté il y a les vérifications lors de la date de prévention et il y a le conseil très important que lorsque madame a dit de passer la date de prévention il est conseillé de vérifier avant un rapport avant un rapport après un rapport en dehors des 3 premières fois après le mariage là aussi je ne rentre pas dans les détails c'est ce qu'on appelle la vérification pour s'assurer que madame n'a pas un problème essentiel chez qui il y a certaines femmes très rares chez qui les règles peuvent provoquer l'arrivée des règles un rapport provoqué l'arrivée des règles donc il faut faire ces 3 vérifications qui sont pour les jeunes couples du mariage donc une fois qu'on est mis marines depuis un certain temps d'habitude ça ne s'applique plus donc on ne vérifie jamais après un rapport il ne faut pas le faire après un rapport il n'y a aucun ignane que madame se vérifie d'après certains décisionnaires c'est presque un interdit donc après un rapport et j'ai encore eu la question hier soir une femme s'est vérifiée après un rapport c'est totalement superflu ça rentre dans l'interdit très souvent c'est un interdit de le faire pourquoi je veux dire pourquoi parce que le mari va se crisper il va se dire si elle vérifie c'est qu'elle a senti quelque chose dans le rapport et j'ai été peut-être nida et la fois d'après il n'aura pas envie de se retrouver donc on ne vérifie pas après un rapport avant un rapport il y a si vous voulez c'est ce moment donc après la date de réunion des règles ce qu'il faut vérifier il y a un autre moment si vous voulez c'est lorsque on est dans une période où madame peut avoir ses règles donc madame sait qu'elle n'a jamais ses règles avant le 27ème jour parfois elle a le 29ème parfois le 28ème parfois le 35ème donc le mois dernier c'est le 35ème après 35 jours d'intervalle lorsqu'arrive la zone de 27, 28ème elle sait que les règles peuvent arriver elle est permise mais là aussi il y a un conseil très important de vérifier parce que on sait que les femmes aujourd'hui ne sont pas réglées d'habitude de manière très précise donc ça peut jouer donc ça peut reculer ou ça peut avancer donc là aussi il est conseil ou de vérifier faire une vérification interne soit vérifier le sous-vêtement il y a un autre moment rapotard qui est à peu la question qu'on pose c'est une très bonne question donc quand est-ce qu'on fait cette vérification alors la réponse est il faut la vérification à proximité du rapport proximité du rapport c'est-à-dire non pas dans la minute qui précède plus ou moins la demi-heure plus important c'est qu'elle ne soit pas endormie pour faire ça le matin alors que le rapport va se passer à nuit ça n'a pas une identification s'il y a un problème de couleur c'est un problème c'est un problème c'est un problème il faut sortir il faut sortir il revient au bout d'un quart d'heure non non pas du tout c'est pas du tout nécessaire on n'a pas besoin de ça ne peut rien se passer dans la chambre à coucher voilà rabotail je répète il y a un moment encore pour lequel il est conseillé de vérifier c'est lorsque une femme allait et que c'est un allaitement partiel un allaitement partiel ou que après l'accouchement elle a déjà eu son retour de couche il faudra que cette période d'allaitement partiel donc au début elle allaitait à plein puis progressivement ça baisse ou c'est une femme qui pendant l'allaitement a ses règles c'est une période qui est très délicate parce que là les règles peuvent arriver à l'improviste sans aucun avertissement préalable c'est parfois des règles qui sont très courtes c'est un écoulement qui dure une heure ou deux parfois et ça vient à l'improviste donc une femme c'est l'habitude plus loin quand on a ses règles en période normale en période d'allaitement c'est pas le cas donc là aussi vérifier le souhaitement avant d'avoir un rapport ça évite les problèmes après voilà on va résumer ce qu'on a vu aujourd'hui j'espère que c'était pas trop touffu donc on est encore sur la piste de décollage on n'a pas encore décollé la semaine prochaine on va commencer le vol donc on a vu ce matin que toute femme a un mode de calcul pour arriver à une date de prévention ça peut être basé sur un calcul calendrier ça peut être basé sur un calcul en fonction des signes annonciateurs signes corporels annonciateurs de l'arrivée des règles le monde à séparation c'est une onna onna veut dire douze heures plus ou moins parce qu'en été si c'est deux jours ça va être quatorze heures en hiver le jour fait dix heures soit le jour soit la nuit le jour commençant lever du soleil c'est terminé au coucher du soleil et la nuit vice versa on se sépare on l'a vu non pas en fonction de la tâche mais en fonction du début effectif des règles le début effectif des règles c'est la date qu'il faut inscrire dans le calendrier le mois d'après lorsqu'arrive la date présumée de séparation l'interdit c'est pendant la onna d'avoir un port il y a deux chumrot les contacts physiques chauds affectueux s'embrasser s'enlasser et deuxième chumrat ne pas dormir dans le même lit pendant la onna il faut faire de préférence deux vérifications une en début de onna une en fin de onna une fois que la onna est dépassée madame redevient permise avec une mesure de précaution évidente c'est une question de bon sens faire une vérification avant le rapport ou vérifier le sous-vêtement jusqu'à quand jusqu'à ce que soient les rêves arrivent soit juste à ce que madame sache qu'elle est enceinte une fois qu'on sait que madame est enceinte il n'a plus besoin de faire des vérifications parce qu'il n'y a plus de risque que les règles arrivent donc tant qu'il y a un chamboulement hormonal il y a un risque de retard d'arrivée des règles il faut vérifier il y a une exception à ces règles ces règles de prévention c'est lorsque le mari doit voyager pendant la onna donc il y a des facilités lorsque le mari doit partir en voyage lors de la onna il y a certaines facilités donc je ne vais pas rentrer dans les détails c'est trop complexe parce qu'il faut définir ce que c'est le voyage quelqu'un qui travaille à Jérusalem il part tous les matins en voyage bon il y a qu'il part en France pour deux jours est-ce qu'il s'appelle un voyage je ne sais pas donc il faut définir ce que le concept voyage donc c'est trop complexe je ne le ferai pas dans le cours parce que si la question se pose vous devez partir en Couts-la-Arète un soir de onna donc vous téléphonez un RAF pour savoir comment ça se gère voilà oui tout à fait le mois d'après pour la onna oui la onna c'est une date de 19 cm elle est interdite millimètre 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 elle est interdite oui elle est interdite il faut se séparer et la date de prévention c'est non pas la tâche mais le début des règles voilà est-ce qu'il y a encore d'autres questions les règles sont arrivées le jour donc ce sera au début de la journée la fin de journée où elle devra se vérifier oui et la nuit on va en faire voilà donc encore une fois c'est un bref résumé je ne rentre pas dans les c'est le BAB le résumé de la onna elle devra être suivant c'est 30 ou 31 jours on a il va de l'essai il va de l'essai il va de deux hier on verra ça on verra la scène prochaine il va de l'essai il va de l'essai il va de l'essai